Eh bien, bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième partie de Tech Actu. Aujourd'hui, je vous ai déniché quelques informations sur les cartes AMD de nouvelle génération et de chez Intel, donc les Battle Maj, mais honnêtement, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la dernière news dans ce Tech Actu. Pour les gens qui ont très peu de moyens, qui ne peuvent pas changer de processeur parce que ça coûte trop cher, sachez qu'avec cette nouvelle technologie et peu importe l'âge de votre processeur, vous pourrez le booster fois 100. Alors, si tu es décidé à acheter une RX 7800 XT ou 7700 XT, il faut savoir que comme cette carte est en fin de vie puisque les 8000 vont arriver, eh bien AMD nous refait le coup des bundles avec des jeux. Donc, en fonction de la carte que tu auras choisie, tu pourras choisir entre 4 jeux. Donc, cette fois-ci, pour nous offrir ces jeux, AMD nous a fait un partenariat avec Ubisoft, Bethesda, Relic Entertainment et Neowiz. Et on aura le droit à Avatar, Starfield, Company of Heroes 3, League of P. Donc, ben voilà, c'est toujours deux jeux gratuits. En même temps, ce sont encore de bonnes cartes. Personnellement, je partirais plutôt sur une 7700 XT pour l'usage que j'en ai. Mais oui, pourquoi pas avoir de jeux gratuits ? Je pense que pour certaines personnes, cette petite news a dû les surprendre. Effectivement, les 9000 X ont été testés en jeux vidéo et ils ne sont pas aussi perfs que les 7000 X 3D. Faut-il en conclure que les 9000 X ne sont vraiment pas bons en jeux vidéo ? Eh bien, rappelez-vous ! Quand les 7000 X sont sortis, les 5000 X 3D étaient beaucoup plus perfs en jeux que les 7000. Et c'est tout à fait normal. Donc, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Les 9000 X devraient être performants, mais ils le seront moins que les 7000 X 3D, puisqu'ils sont boostés à la sauce X 3D. Et c'est tout à fait normal. Et ne vous inquiétez pas, les 9000 X 3D qui vont arriver, qui coûteront plus cher pour gagner une vingtaine de FPS, eh bien, seront plus perfs que les 7000 X 3D. Mais là où c'est vraiment très intéressant, c'est sur le Ryzen 5 9000 X. Il atteint 5,7 GHz sur tous les cœurs. Alors, pour certains, ils me le diront en commentaire, oui, bon, Intel le fait aussi. Oui, effectivement. Mais rappelez-vous une seule chose. AMD n'était vraiment pas bon sur les anciennes générations de processeurs au niveau overclocking. Là, ils se sont vraiment bien rattrapés. Donc, si vous voulez un peu plus de FPS, parce que je vous rappelle, les FPS, ce n'est pas le processeur qui le fait. C'est la carte graphique. Mais ça peut rajouter, bien sûr, de la vitesse, un peu de FPS à vos jeux. Mais par contre, pour faire des applications 3D, pour le streaming, ça peut être vraiment très intéressant. Et dans ce cas-là, on pourrait peut-être se passer d'un Ryzen 7 voire d'un Ryzen 9 pour le streaming, je parle. On peut voir le voltage de 1,272 volts. Donc, j'aimerais savoir le voltage de base pour voir combien il a été overclocké. Après, malheureusement, il y a beaucoup de choses cachées, comme ici et ici. Et malheureusement, là, on ne voit rien du tout. Donc, ça, c'est un peu dommage. Mais par contre, on parle d'un TDP de seulement 65 watts. Donc, même un peu overclocké, ça reste quand même très abordable au niveau de la facture énergétique. Donc, je pense qu'il va falloir regarder le 9600X, parce que pour moi, ça va être l'un des meilleurs processeurs de cette génération, surtout pour le gaming. Je sais que beaucoup d'abonnés ont été vraiment déçus des APU graphiques de chez AMD, de nouvelle génération, parce qu'on s'attendait à une 4060, une 3060 en termes de graphisme et performance. Bon, ce n'est pas le cas. On reste quand même sur une RTX 2050. Il y a eu des tests qui ont été faits au salon du Computex sur le stand MSI. Et vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas à jeter. Et au contraire, je crois que AMD a vraiment fait de très gros efforts sur sa partie graphique, qui était déjà excellente par rapport aux autres concurrents. Pour rappel, pour ne pas citer Intel. Ce qu'il faut vraiment retenir dans ce livre, c'est que la plateforme 890M de chez AMD n'avait pas les BIOS adéquates pour ce test. Donc, par la suite, on aura bien sûr des nouveaux BIOS qui vont arriver de dernière génération et qui vont booster, encore une fois, les performances de cette APU graphique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, sans avoir le bon BIOS, on peut rivaliser avec un PC portable comportant une RTX 2050, 4 gigas. Je rappelle, effectivement, la RTX 2050, ça ne fait pas rêver. Mais sur un PC portable, ça peut être très intéressant pour les gens qui ont des petits budgets. Mais là où ça va frapper fort, c'est que cet APU graphique de nouvelle génération est compatible avec le Microsoft Copilot Plus qu'on a vu la semaine dernière. Et je rappelle, ce logiciel est juste fait pour booster les performances des cartes graphiques en raytracing et au niveau du framerate, que ce soit au point de vue RTX, donc Nvidia, AMD, et même, bien sûr, pour la partie Battlemage qui devrait arriver en 2025. Pour rappel, sur 3DMark, cette APU graphique a eu quand même 3600 points en sachant que le BIOS n'était pas adéquat justement pour cette APU graphique et que la RTX 2050 de chez Nvidia faisait 3700 points. Imaginez, aujourd'hui, avoir les bons BIOS adéquats pour les mêmes tests. Je pense que cette APU graphique va dépasser la RTX 2050. Et ça, c'est vraiment top. Maintenant, et comme il est dit dans l'article, imaginez la polyvalence des nouvelles machines, que ce soit les PC portables. Ils vont s'affiner puisqu'on n'aura plus besoin de cartes graphiques. Donc, on aura un APU graphique qui chauffera beaucoup moins qu'une carte graphique dédiée. Et en plus de ça, les mini-PC. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les mini-PC. Imaginez la puissance graphique qu'on pourrait avoir à l'avenir avec des mini-PC. Certains me diront en commentaire que je m'emballe un peu. Ils ont peut-être raison. Mais aujourd'hui, en APU graphique, qu'est-ce qui tient la route ? Eh bien, c'est AMD. Le reste n'est pas encore au point. Miracle ! Eh bien, oui, c'est un miracle. AMD envisage de s'éloigner des conceptions monolithiques. Enfin, grâce à l'adoption d'une mini-approche multi-chiplette dans les GPU RDNA d'une nouvelle génération. Et ça, honnêtement, il fallait vraiment y passer. Le monolithique, aujourd'hui, s'est révolu. Et le dernier constructeur à le faire, c'était AMD. Ce qui est vraiment pas mal avec ce concept, c'est qu'il n'est pas entièrement nouveau sur le segment graphique, mais avec les limites de conception monolithique, l'inclinaison vers les MFC dans l'industrie est sûrement croissante. Et je vous l'ai dit, tout le monde fait ce genre d'approche. Et c'est une des choses qui m'embête un peu chez AMD, parce qu'AMD semble être l'une des entreprises bien expérimentées dans le concept multi-chiplette, puisque leur gamme d'accélérateurs Instinct MI200AI a été la première à présenter un concept MCM. Ils l'ont fait bien avant Nvidia, mais ils ne l'ont jamais mis en place sur le RDNA 4. Et ça, c'est vraiment un peu dommage, puisque les nouvelles cartes qui vont arriver, eh bien, ils vont être déjà dépassés par la concurrence. Je pense que le RDNA 5 va être vraiment un excellent cru au niveau des cartes graphiques et va pouvoir même peut-être rivaliser avec le plus haut de gamme de chez Nvidia, tout en conservant des prix raisonnables. Parce que si on fait des cartes graphiques aussi puissantes que chez Nvidia ou la concurrence, avec des prix aussi prohibitifs que la concurrence, je pense qu'ils vont rester avec. Le brevet relève trois modèles différents, le premier étant le mode Single GPU, qui est assez similaire au fonctionnement des GPU modernes. Toutes les puces embarquées agiront comme une unité de traitement unique et unifiée avec des ressources partagées dans un environnement collaboratif. Le deuxième mode est appelé mode indépendance, dans lequel les chipsets individuels agiraient de manière indépendante, responsables de leurs fonctions via la puce frontale dédiée chargée de planifier les tâches pour ces matrices de moteurs de shredder associées. Mais le mode le plus intéressant pour nous les gamers, c'est le mode hybride, et c'est le troisième mode, dans lequel les chiplets peuvent agir indépendamment et coexister également. Il exploite les avantages d'un traitement à la fois unifié et indépendant, offrant évolutivité et utilisation efficace des ressources. Et celui-ci, je l'attends avec impatience. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais j'ai été déçu par le Computex au niveau de chez AMD, car j'attendais beaucoup au niveau des news concernant les RX 8800 XT et XTX. Aujourd'hui, on n'a rien. La seule nouveauté concernant les 8800, ce n'est pas AMD qui nous le propose, c'est juste un bond d'expédition de la marque XFX. Vous pouvez le voir, on a un bordereau d'expédition avec des noms de codes. Et les bonds d'expédition datent du mois d'avril, alors j'ai une question à me poser. Pourquoi AMD ne sort pas les cartes le plus vite possible ? De toute façon, sur le segment qu'ils ont choisi de s'imposer, donc le milieu de gamme et l'entrée de gamme, et en plus de ça, en GDDR6, il n'y aura pas vraiment de concurrence, à part la RTX 5060 de base 8Go en GDDR6. Sinon, il n'y a pas de concurrence. Pourquoi ne pas les sortir juste avant Noël, voire même en août 2024 ? En cherchant des informations sur le net concernant les nouvelles cartes graphiques de chez AMD, eh bien, je suis tombé sur un autre bond d'expédition, mais là, je suis incapable de vous dire de quelle marque il s'agit. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on aurait des puces Samsung. Donc, je pense que, normalement, ça serait des puces Samsung au niveau de la mémoire. Et on sait que c'est une XTX, donc on aurait en face de nous un bond d'expédition d'une RX 8800 XTX. Mais voilà, on n'en sait pas plus. Et j'ai peur d'une seule chose, c'est que quand les cartes vont sortir, vous verrez au niveau des tests, les tests ne seront pas bons. En parlant de cartes graphiques, pour ceux qui possèdent une Intel Arc, n'oubliez pas, vous avez la nouvelle version, la 101-55-90-WHQL, à faire en mise à jour. Ça va vous permettre de booster un peu plus la carte sur certains jeux. Donc, ça sera toujours ça de gagner. Et c'est impératif de mettre à jour ces cartes graphiques. Alors, chez Intel, c'est pas très compliqué. On fait la même chose que chez AMD, la politique de l'autruche. On ne sait absolument rien sur les cartes graphiques. Alors, si, on a une petite news cette semaine, ça s'appelle Open Image Dénoise. En gros, c'est une architecture, comment dire, qui ressemble un peu au FSR et au DLSS. Sauf que cette architecture va aussi bien chez AMD, chez Nvidia ou chez un autre concurrent. Donc, ça va booster, en fait, la qualité et le framerate des nouvelles cartes graphiques Intel. Et là, je me pose quand même un petit souci. Pourquoi Intel utilise un programme open source pour pouvoir le mettre justement sur les nouvelles Battlemage ? En sachant que Intel nous avait dit, ne vous inquiétez pas, nous sommes en train de peaufiner les Battlemage. Ils sont déjà en production. On finalise juste les drivers et les BIOS. Est-ce que Intel nous aurait menti ? Bon, en même temps, tu me diras, ça ne sera pas la première fois. Et en parlant de mensonges, je vais t'en révéler un deuxième. Et tu vas voir, là, c'est vraiment splendide. Je pense même qu'il y aura un recours au niveau de la justice. Si tu as acheté une PS5 de première génération, donc à la sortie de cette PS5, sur ta boîte, tu peux voir marqué que la PS5 fait du 8K, du 4K 120 FPS et de l'HDR. Tu notes bien cette photo ? Ou alors, tu reprends ta boîte en main et tu regardes bien parce que maintenant, je vais t'en montrer une nouvelle. Et si tu achètes une PS5 aujourd'hui, et je ne parle pas de la PS5 Pro puisqu'elle n'est pas encore sortie, eh bien, sur ta boîte, tu verras que le 8K a disparu. Est-ce que Sony s'est rendu compte qu'une PS5 ne pouvait pas faire tourner du 8K ? C'est quand même exceptionnel de la part d'une grande marque, non ? Est-ce que ça ne serait pas plutôt une publicité mensongère ? Et en parlant d'arnaques, le 24 juillet, tu pourras acheter ta Rogue Ali X puisque c'est la nouvelle génération de Rogue Ali puisque la première génération, elle n'était pas bonne. Et celle-ci, tu la paieras 900 boules. Mais qu'est-ce que c'est que 900 euros pour jouer au gaming, franchement ? N'aller plus en vacances ou manger des pâtes. Eh bien, sachez qu'il y a encore du stock au niveau de la première génération de Rogue Ali et tu pourras l'acheter beaucoup moins cher qu'au prix d'origine. Parce que vu qu'elle n'est pas bonne, Asus a décidé de la passer à 549 dollars. Donc, en France, tu pourras la toucher facilement à 620, 650 euros. Il y a quand même une grosse différence avec la nouvelle Rogue Ali X. il y a quasiment 300 boules de différence. Mais ce n'est pas grave. Du moment où les bivetons rentrent dans les poches des actionnaires de chez Asus, c'est le principal. Bon, je suis redescendu un peu d'un niveau et là, on va parler d'une technologie qui, premier, et qui pourrait changer, en fait, la vie de certaines personnes qui n'ont pas le budget pour acheter des CPU vraiment très chères. Cette technologie permet de multiplier par 100 la vitesse de votre processeur. Et peu importe le processeur, peu importe la marque et peu importe la date de fabrication de votre processeur. Imagine que tu as un cas de cœur qui date de 4-5 ans et qui commence vraiment à ramer au niveau des jeux vidéo. Avec cette technologie, eh bien, c'est comme si que tu avais acheté un nouveau processeur puisqu'il va booster les performances de ton processeur d'origine si tu n'as pas les moyens de le changer. Et ça, honnêtement, c'est vraiment bien vu. Aujourd'hui, avec cette technologie, la start-up affirme en s'occupant de certains calculs, cette unité libérait la charge de l'unité principale. Surtout, le PPU serait entièrement rétro-compatible avec les logiciels existants. Les développeurs n'auraient rien à faire pour que le nouveau processeur boosté par les PPU soit fonctionnel. Elle serait tout simplement 100 fois plus rapide. Je ne sais pas si vous imaginez l'hécatombe que ça va être si cette technologie sort gratuitement chez les gros constructeurs de processeurs car au lieu d'acheter un nouveau processeur à 600 boules de dernière génération, vous garderez le vôtre qui est âgé de 4-5 ans et vous le boosterez au PPU. Maintenant, il faut vraiment se poser la bonne question. Est-ce que cette technologie sera gratuite en open source ou alors il faudra l'acheter et payer peut-être un abonnement ? Car s'ils ont débloqué 4 millions d'euros pour pouvoir travailler sur leur projet en Finlande, je pense qu'à certains moments, ils veulent un retour sans investissement. En tout cas, c'est prometteur et vous me le direz en commentaire. Merci d'avoir suivi le deuxième Tech Actu. On se retrouve dimanche. Je vais vous présenter une petite pépite et d'ici là, passez un beau week-end. Salut les potes. Ciao, ciao.